Le thème du Congrès de l'Association forestière du Saguenay et du Lac-Saint-Jean cette année est prospectiviste, en ce sens qu'il repose sur la question « Que sera demain? » Grave question s'il en est une. Surtout que pour une fois, il y a de la lumière au bout du tunnel et ce n'est pas un train. Il y a vraiment des signes qui donnent à penser que ça va aller mieux. Alors, quels sont ces signes? Pourquoi il ne faut pas prendre le bord aux dents? Pourquoi c'est un nouveau monde qui est en train de se construire? C'est un peu ça, le fil conducteur de la journée d'aujourd'hui. Et laissons d'abord le soin au président de l'Association forestière du Saguenay et du Lac-Saint-Jean, M. Gérard Poulin. Laissons-lui le soin de venir vous exprimer son grand bonheur de vous voir aussi nombreux ici ce matin à Saint-Félicien. où ce congrès s'inscrit dans la mission de l'association. Éduquer, informer, sensibiliser les gens sur les enjeux forestiers. Comme Luc le disait, « Forêt et bois, que sera demain? » Ça fait que vous entendez sûrement souvent des gens dire, dans les dernières années, « On s'en va où? » Donc, c'est un peu ça aujourd'hui que nos conférenciers vont essayer de nous donner des pistes, ou en tout cas, vers quoi eux voient où on s'en va au niveau forestier. Donc, à partir de ça, j'avais une réflexion que j'ai trouvée dans une petite lecture. Les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité, et ils ne voient la nécessité que dans la crise. Jean Monnet, Jean Monnet, c'est un Français, le mot « Monnet » le dit, mais qui a eu une influence au niveau de la France avant et après la dernière guerre, et puis qui a ni plus ni moins qu'influencé ce qu'on peut retrouver en France aujourd'hui. Mais cette phrase-là, disons qu'on peut être d'accord avec, ou pas d'accord, mais disons qu'il y a peut-être une partie de vrai là-dedans. Est-ce qu'on est rendu là, à penser qu'il faut changer des choses? Ce que l'on entend, je m'excuse, je gaspille des arbres. Ça, savez-vous que je l'ai attendu cet été, celle-là, puis c'était un pharmacien. Il a imprimé quatre fois son reçu. Puis là, il dit, je m'excuse, j'ai gaspillé des arbres. Ah bon! Celle-là, vous contribuez à sauver des arbres. Ça, c'est un média presse. Abonnez-vous à des journaux électroniques, puisque je vois que sur leur page, si vous vous abonnez aux médias électroniques, vous contribuez à sauver des arbres. Ah bon! Celle-là ici, le papier, c'est fini. Ça, c'est un forestier qui m'a dit ça. Ça fait que là, j'ai dit, hop là là! Puis je pourrais vous en contener un autre, c'est une jeune agronome qui a son bureau voisin du mien. Et puis, elle se promène, elle se fait des photocopies. Puis en passant devant mon bureau, elle dit, une chance que je chauffe des pesticides, parce qu'à la quantité de papier que j'imprime, c'est pas bon pour l'environnement, puis la forêt. Oh là là! Ça fait que là, bien, j'ai pris un cinq minutes, puis j'ai expliqué d'où partait le papier, qu'est-ce qu'on prenait pour faire les papiers, les copeaux, etc., etc. « Ah, c'est vrai, mon grand-père chauffait avec des croûtes! » Ça fait que de là, vous voyez toute l'importance d'informer, puis toute la place que l'éducation doit prendre. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer encore aujourd'hui que des gens, on pense qu'on est forestiers, mais on n'est pas parmi tout le monde. Mais c'est ça, réellement, des cas vécus, puis ça ne fait pas six mois. Bon, ce qu'on lit, ça, c'est pas vieux, là. 14 octobre, c'est la plume de Michel Girard. Les exportations québécoises de produits forestiers ont ajouté de 30 % en 11 ans. Nous avons perdu, au cours de la même période, pour 30 000 emplois, c'est tout près de 40 000. Puis là, on parle d'une déprimante conjoncture forestière. Par contre, ce que l'on sait, ce que l'on lit aussi, les résines papetières et la scierie sont des industries vertes. Les demandes pour la pâte résineuse croient constamment. Le Québec est doté d'un régime forestier qui fait l'envie de plusieurs pays forestiers. De par le monde, on fait l'éloge du bois comme matériau écologique. Ça, c'est quelque chose que vous voyez, que vous entendez, qu'on répète. La survie de plusieurs communautés dépend de l'industrie de la forêt. C'est très, très vrai. Le 2 par 4 se vend bien. C'est ce qu'on entend à l'heure actuelle. Il y a aussi, tiens, ça m'a... Hier, vous vous souvenez, c'était... Couper un arbre, c'était un acte criminel. On le disait dans les écoles, etc., etc. Maintenant, tu lisais du papier, c'est presque devenu criminel. Pourtant, le papier est indistensable. Il y a-t-il une journée qu'on ne touche pas à du papier? C'est très rare, en tout cas. J'essaye de m'imaginer, mais en tout cas, moi, ça ne m'arrive pas. Ça fait que ceux qui penseraient que c'est possible, bien, je vous dis, levez la main, levez la main. Il n'y en a pas beaucoup. Le papier et le bois ont-ils de l'avenir? Moi, j'y crois, puis je pense que je ne suis pas le seul. Parce qu'il se passe des choses à l'heure actuelle dans le monde. Ça, ce n'est pas mieux non plus. Révis, 26 septembre. En Scandinavie, la relance de l'industrie forestière, ils investissent 3 milliards cette année. Ça, c'est un communiqué que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Ils investissent dans quoi? Dans les biomatériaux, dans la bioénergie, dans les éléments qu'on voit dans la nouvelle filière. En France, ça, ce n'est pas vieux, le premier ministre a confié à un député de faire une réflexion sur la filière bois en France. Donc, quand j'ai vu le rapport 240 pages avec ce titre-là, France, terre d'avenir de l'industrie forestière, aïe, aïe, nous autres, le Québec, on est où? C'est pour dire qu'il se fait des choses un peu partout. Puis, c'est le même malaise qui existe au niveau de l'industrie, mais ça se met en marche. Les gens commencent à réagir. Et on ne parle plus de filière bois en France, on parle de filière cellulose. Une autre chose que j'ai vue, 16 octobre 2014, ce n'est pas vieux, ça, là. Malgré ce que pensent certains, le papier n'est pas mort, ni même en train de mourir. Et pour cause, loin de s'opposer au numérique, il apparaît au contraire comme un élément complémentaire. Déclaration du premier ministre finlandais. On sait que la Finlande, c'est un pays très forestier. Excusez, ça pouvait se comparer en termes de superficie au Québec. D'ailleurs, je pense que Luc va pouvoir nous faire des clins d'œil sur la Finlande. T'as été longtemps en Finlande, entre autres. Mais ce n'est pas vieux, ça, là. Deux champions qui sont tombés à terre. Un peu paradoxalement, j'imagine qu'on pourrait dire l'iPhone a tué Nokia, parce que vous savez qu'en Finlande, l'électronique était très avancée et que l'iPad a tué l'industrie finlandaise du papier. Mais nous reviendrons. Et là-dessus, disons que la phrase n'est pas là, mais je vais vous dire ce qu'il a dit. Ce qu'il arrive en général, c'est que lorsque vous êtes dans un moment de désespoir, vous innovez beaucoup. Et je pense que dans le secteur public, notre travail est de créer une plateforme pour cela. Donc, le gouvernement, disons, regarde ça d'une façon très, très attentive et dit, disons qu'on va se mettre au rendez-vous pour essayer que l'industrie forestière redevienne comme un moteur économique de ce qu'elle était. Quand je lis les deux rapports qui sont déposés à l'heure actuelle, suite aux trois chantiers, on peut-tu parler d'espoir, nous autres aussi, au Québec? En France, à l'heure actuelle, c'est-à-dire en 2010, ils ont créé, ils appellent ça l'association de la culture du papier. Donc, ils font de la publicité. Et puis, 4 minutes, 4 vérités, c'est un très beau petit vidéo qui parle du papier versus le numérique. Ils ont créé aussi, cette année, en octobre, c'est pas vieux, l'Observatoire de la culture du papier. Et puis, l'Observatoire de la culture du papier va faire un sondage à tous les années sur l'utilisation du papier en France. Donc, le rapport est très facile à obtenir. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai l'adresse ici, mais disons qu'on pourra vous la donner. J'ai pris seulement une donnée, parce qu'il rapporte quand même une vingtaine de pages. Vous voyez ce qu'on dit, c'est tout simplement que le papier n'est pas appelé à disparaître. Pour les Français, c'est-à-dire que 17 % des Français voient le papier comme complémentaire à tout ce qu'on peut appeler d'électronique. Ça, ici, c'est un petit vidéo que peut-être certains ont déjà vu aussi. Je pourrais vous montrer qu'on investit beaucoup dans la, on va dire, entre guillemets, la publicité. Emma! Hein? Emma! 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 Et voilà, je vous l'avais dit, bon courage, si vous pouvez passer de papier dans une journée. Donc, nous revoilà. Peut-on influencer ce que sera demain? Oui, en balayant du revers de la main, quelques paradigmes. Oui, on a un rôle qu'on peut jouer là-dedans. Non, la production du papier, ça détruit pas la forêt, contrairement à ce que je vous ai montré tantôt des faits vécus. Oui, le papier est recyclé, il faut le dire. Non, le numérique n'est pas le papier, mais ça peut être complémentaire. Peut-on influencer ce que sera demain? Ça, ça m'est arrivé cet été. J'ai rencontré un jeune homme en forêt, 34 ans, trois enfants, un à devenir. Ça fait que j'arrive là, puis il s'est acheté un combo, une abatteuse-transporteur. Ça fait que j'ai dit ça, il était toute une machine là. Il dit, oui. Il dit, j'ai tout mis là-dedans. Ma maison, mon chalet, mes rires. Puis je t'ai dit que dans la maison, il a ça brassé pas mal dans la cabane. Mais il dit, il vit quoi? 34 ans. Ça fait que je me dis, il y en a qui y croient. C'est pas fini. Lui, il vit de ça, puis il veut continuer à en vivre. Puis s'il a tout investi ça, c'est parce qu'il voit encore quelque chose demain. Ça fait que moi, je me dis que c'est ça, des jeunes comme lui qui nous aideront à bâtir l'avenir. Là-dessus, peut-on influencer ce que sera demain? Moi, j'ai dit oui. Le demain forestier, c'est nous autres qui va le définir. Il va ressembler à ce que nous voudrons en faire. Nous avons le choix, jeter la serviette ou nous y investir en nous tournant avec espoir vers cette merveilleuse richesse qu'est la forêt et les multiples produits qu'elle nous offre. Ça fait que là-dessus, je vous souhaite un très bon congrès. Je laisse la parole à Luc, puis je suis sûr que nos conférenciers, vont savoir nous donner des pistes puis qu'on puisse regarder vers l'avenir. Merci beaucoup. De quoi a l'air le terrain de jeu quand on veut planifier l'avenir? Alors, je vous disais dans le terrain de jeu, oui, il y a de la lumière au bout du tunnel. Maintenant, on est encore dans un tunnel. Et de quoi a l'air cette lumière et comment faire pour sortir du tunnel? c'est ce que M. Larue va s'ingénier à nous faire comprendre à travers plein de faits, de statistiques qui, à prime abord, n'ont pas grand-chose à voir ensemble, mais c'est justement ça, la force d'un bon économiste. Lire l'avenir, c'est interpréter les signes vitaux de la manière dont on habite la planète. M. Larue, la parole est à vous. Tout d'abord, permettez-moi de remercier l'association de m'avoir invité à venir vous parler de la situation économique de l'industrie forestière. J'aimerais aussi en profiter pour saluer M. Le Maire, M. Poulin, saluer aussi les députés qui sont présents dans la salle, M. Morin, M. Simard et aussi M. le sous-ministre, M. Lebel, que malheureusement, avec les spots, je ne peux pas vous retrouver dans la salle. Ah, bonjour. Et puis, aussi saluer André Tremblay et Mme Bouchard qui sont les raisons pour lesquelles je suis ici aujourd'hui. Ça me fait énormément plaisir et puis ça me donne une occasion. Vous savez, des fois, on est dans une tour d'ivoire à Ottawa, on regarde ça, on regarde l'industrie, mais c'est important de mettre les pieds sur le terrain pour bien comprendre ce qui se passe. Hier soir, on a eu un excellent souper avec les conférenciers. On a parlé de l'industrie et c'était très diversifié. J'ai beaucoup appris durant cette soirée-là. Je vous en remercie. Alors, on m'a demandé de vous parler des tendances économiques lourdes qui affectent avec l'économie mondiale, notre pays, notre industrie. Passer en revue les grandes tendances et essayer de déterminer où l'industrie s'en va. J'ai intitulé ma présentation « Bâtir sur de solides assises ». C'est un bon titre, c'est politiquement correct. Un titre peut-être un peu moins politiquement correct aurait été de dire, vous savez, la présentation aurait pu s'intituler « Toucher du bois ». Parce que c'est un peu ça. Il y a d'une part, d'autre part, puis il faut connaître ses forces, mais il faut aussi connaître ses faiblesses pour être capable de se positionner sur le marché qui s'en vient. Alors, naturellement, un des avertissements que je veux vous donner, et c'est la première partie de la journée, donc c'est la partie où est-ce qu'on vous présente les grandes tendances. Et des fois, à travers les agrégats, puis quand on regarde des données dans leur ensemble, surtout je vous donne un portrait en particulier canadien et québécois, il y a certaines de ces tendances-là dans lesquelles vous ne vous reconnaîtrez pas et c'est normal. Il y a tellement de sous-produits du bois, il y a tellement de divers secteurs à l'intérieur du secteur, il y a des questions régionales qui ne sont pas les mêmes d'un endroit à l'autre. Le meilleur exemple, c'est les pénuries de main-d'oeuvre. Certaines régions connaissent des surplus de main-d'oeuvre, d'autres régions connaissent des pénuries. Ce n'est pas généralisé, mais ce sont certains problèmes que certains producteurs auxquels ils font face, puis je vais essayer de toucher à toutes ces questions-là aujourd'hui. Alors, on va commencer ici. Quand on fait une présentation, c'est toujours bien important de faire la promotion sur les médias sociaux. Vous avez mon adresse, vous pouvez vous en servir si vous avez des commentaires. Et puis, si on y va, l'Association des produits forestiers du Canada, c'est dans le fond des grands producteurs qui sont rassemblés ensemble et vous avez quelques-uns de leurs logos. Des compagnies que vous connaissez bien, Papier résolu, qui fait partie du conseil d'administration, Tembeck, Canfor, Mercer, West Fraser, DMI, Tocco et Conifex. Alors, aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est d'où est-ce que nous venons, où est-ce que nous sommes rendus et où est-ce que l'on s'en va. Alors, où est-ce que nous en sommes et quelle est notre situation? Tout d'abord, l'industrie forestière, c'est une industrie qui produit pour 20 milliards de dollars de produits manufacturiers et de produits divers du bois. Des revenus de 58 milliards, une production de 58 millions de tonnes métriques de tous produits confondus, ça a un impact économique absolument important à la grandeur du Canada. On parle de plus de 200 000 emplois, 13 % de l'emploi manufacturier au Canada. Plus de 200 collectivités à la grandeur du Canada sont dépendants du secteur forestier. Vous en trouverez des industries qui donnent de l'emploi, souvent en région rurale. Quand on parle de développement économique régional, on parle de l'industrie forestière. On ne parle pas de l'industrie pétrolière, on parle de l'industrie forestière. Et ça, en termes d'impact, je parle aux députés aussi qui sont dans la salle, c'est très important. C'est une source, et je prends la peine de le dire, c'est une source de revenus majeurs pour les compagnies ferroviaires. Ils se transportent 30 millions de tonnes de marchandises sur le système ferroviaire. C'est 1,7 milliard de revenus pour le CN et pour le CP. Au niveau des exportations, on parle d'une industrie qui exporte pour 30 milliards dollars d'exportation. Ça, c'était des données de 2013. On est rendu à 31 aujourd'hui. 18 milliards vers les États-Unis, 8 milliards vers l'Asie, et puis la différence en Europe et dans d'autres régions du globe. Hier soir, à minuit, je me suis assis, je revisais ma présentation et il était marqué plus de 245 sites. Mon tableau marque 303. Ça n'allait pas bien. J'ai corrigé le tableau à la dernière minute. Ce que je veux vous montrer, et je vais me servir de mon pointeur un petit peu ici, regardez la colonne du Québec et la colonne de la colonne britannique. Ce que vous avez, c'est les deux régions clés à la grandeur du Canada qui représentent bien l'industrie forestière. Donc, 107 sites de production, c'est des sites de production majeurs. En gros, si on fait un inventaire exhaustif, on parle au-dessus de 700, 800 sites de production, mais on s'en est tenu aux grandes compagnies. Vous allez voir qu'entre la colonne britannique et le Québec, il y a des différences assez marquées. Tout d'abord, le Québec, une forte emphase du côté pâte et papier, 41 sites de production contre 17 pour la colonne britannique. Et puis, on a à peu près le même nombre de cirées, mais ce n'est pas des cirées de la même taille. C'est beaucoup plus petit, les volumes de bois sont inférieurs au Québec, mais la colonne britannique, c'est une province où la dimension du volume de bois est beaucoup plus importante. Les autres provinces aussi, le Nouveau-Brunswick, 11, 6 riz, 6 de pâtes et papiers. Je vous la nomme parce qu'on a un excellent conférencier à la personne de M. Roy ici qui va nous parler un peu de ce qui se passe dans ce secteur-là. Un peu moins d'activité au centre du pays. Une province qui est intéressante à regarder, c'est l'Ontario aussi, si vous regardez ici. Ça, c'est une province qui vraiment est celle qui le plus souffert de la hausse du taux de change. c'était là où les sites et les coûts de production étaient les plus élevés et c'est là où il y a eu le plus de fermeture au pays. Un des messages qu'on s'évertue de dire avec nos élus, c'est que souvent, on a cette perception-là chez certains élus qu'on est une industrie de ressources naturelles. C'est vrai, mais on ne fait pas juste extraire des arbres, on le transforme. Nous sommes une partie intégrante du secteur manufacturier et c'est un message qui est très important. 12 % du PIB manufacturier, on est plus gros que l'aérospatiale, pensez à ça, plus gros que l'aérospatiale, que les produits chimiques, que les mines et que le transport pareil. Et là, vous l'avez sur le graphique, on est les deuxièmes après le secteur agroalimentaire. Et, message encore plus important, je pense que M. Le Maire a fait un bon message, on fait travailler du monde, mais non seulement on fait travailler du monde, mais ce sont des emplois qui sont bien rémunérés à la grandeur du Canada. Ça, c'est les chiffres pour 2012. On voit que l'industrie québécoise fournit plus d'emplois en moyenne que dans toute autre province. Et ça, c'est parce qu'on est surtout concentré dans le secteur des pâtes et papiers. Il y en a qui vont me dire « c'est bien beau, mais c'est aussi un signe de vulnérabilité ». Donc, vous voyez là les deux côtés de la médaille. C'est oui, c'est plus d'emplois, mais c'est concentré dans un secteur qui est un peu plus en déclin. Et puis, bon, vous avez la Colombie-Britannique, 56 000 emplois, 55 000 en Ontario, et ça, en Ontario, ça va fondre comme neige au soleil, l'Alberta et puis tous les autres. Alors, puis les 200 localités forestières, comme je vous dis, c'est des localités qui sont largement dépendantes du secteur forestier. Il y en a plus, mais je ne les ai pas indiqués ici. Situation de l'emploi, vous savez, les économistes, on est des spécialistes à faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Alors, mon alice m'est arrivé avec le graphique, il m'a dit, il dit, on va montrer les cinq dernières années et on va enlever cette colonne-là. Fait que là, tout ce que vous voyez, c'est une montée ici, puis ça serait un petit peu malhonnête parce que je pense que c'est important de bien voir d'où on vient. Alors, si vous regardez, le PIB était de 21 milliards et puis il a chuté rapidement en 2009, mais c'est quand même intéressant de constater toute la progression qu'on a connue ces dernières années. par contre, il faut voir qu'à 19 898, on n'est pas encore de retour au niveau 2009, certainement pas au niveau, si je vous avais montré les données de 2006-2017, bon, ça serait encore plus élevé, mais quand même, il y a une tendance ascendante. Pour moi, en termes médicaux, ce que je vous dirais, c'est que le patient a été dans un état critique, on a stabilisé ce patient et là, présentement, il est dans la salle de récupération, il est sorti des soins intensifs, il se porte très bien et puis on peut voir le meilleur signe, c'est de voir que, dans le fond, les pertes d'emploi ici ont commencé à se stabiliser. Ça, c'est un excellent signe pour la récupération de l'industrie. Maintenant, l'Association des produits forestiers du Canada, on s'est intéressé, nous, à la productivité du secteur et une question qu'on s'est posée, comment est-ce qu'on performe comme industrie comparativement aux autres? Et on a produit une étude sur la productivité du secteur forestier et les résultats, je dois vous avouer, ont été d'une grande surprise. Tout d'abord, de tous les secteurs confondus, on en a étudié 18, nous étions le deuxième secteur le plus productif. En termes olympiques, on a la médaille d'argent au niveau de la productivité du secteur. Donc, ce que vous avez, c'est une productivité de 2,5 %, alors que l'ensemble des secteurs des entreprises a une productivité de 0,7 %. Il y a encore une fois, un seul secteur qui est plus productif que nous, c'est le secteur de l'agriculture. Et non seulement est-ce que la croissance de la productivité du travail a été plus rapide, mais elle a été plus rapide que même les concurrents internationaux, en particulier sur le marché du bois. ça, c'est une donnée essentielle, c'est sine qua non. Si vous voulez performer, si vous voulez survivre, vous devez démontrer que vous êtes capable d'améliorer votre productivité au fil du temps. Ça, c'est des données pour les 10 dernières années. Il y a des différences avant la récession, après la récession. Après la récession, il y a eu un ralentissement, mais ce ralentissement-là a été généralisé pour tout le monde. Puis, ce qui est particulièrement remarquable pour l'industrie forestière, c'est que non seulement elle a amélioré sa productivité, mais elle l'a fait dans un contexte de décroissance. Alors que la quantité d'intrants baissait, la productivité, c'est-à-dire l'output, a augmenté encore plus rapidement. Et ça, c'est tout un accomplissement. Maintenant, si on regarde ces résultats-là d'une province à l'autre, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a les enfants pauvres. L'Ontario, véritablement, qui a très, très mal fait pour toutes sortes de raisons sur lesquelles je ne m'éverturerai pas, je ne m'étendrai pas. Mais regardez le Québec. 2,76 %, c'est excellent. Cette performance-là aurait été d'autant meilleure si on n'avait pas été aussi concentré dans le secteur des pâtes et des papiers. Mais encore là, je m'attendais à une performance. Il y a plusieurs provinces qui avaient une performance négative du côté des pâtes et des papiers. Le Québec, 0,5 et 0,4 % en ligne avec le reste du secteur des affaires dans un secteur en déclin. C'est excellent. La meilleure province, mais là, c'est la taille vraiment des Syries qui fait une grande différence du côté de la Colombie-Britannique, 4,7 %. L'Alberta, 3,14 %. Et puis, la moyenne canadienne, on la bat au Québec à 2,76 %. Pour le Canada, c'est 2,49 %. Ces résultats-là, pour nous, sont tellement intéressants qu'on va produire une autre série d'études, une étude en particulier sur le Québec et une étude en particulier sur l'Ontario. On en a parlé d'ailleurs avec le président du CIFQ, M. Tremblay, avec lequel on va collaborer pour essayer d'échanger un peu d'informations là-dessus et chercher à comprendre c'est quoi les grands, parce qu'on n'a pas une comptabilité détaillée de ce qui s'est passé au Québec, on a des agrégats, des chiffres, mais il faut regarder en arrière des chiffres pour tenter de comprendre qu'est-ce qu'on fait encore de si bien pour avoir une performance aussi bonne que celle-ci. Alors, ça, c'est un peu qui nous sommes. Maintenant, ce que je veux faire, c'est vous parler des perspectives économiques générales parce qu'on a un contexte qui est assez particulier et donc il faut tenir compte quand on regarde l'industrie pour bien se situer avec ce qui se passe à l'heure actuelle. Cette fiche-là, ça me fait penser au proverbe suivant. Quand je me regarde, je me désole, mais quand je me compare, je me console. Quand on regarde les Canadas, 6,2 % depuis la fin de la récession, bon, vous allez me dire, sur plusieurs années, ce n'est pas la mer à boire, mais par rapport à l'ensemble des pays du G7, on a une performance économique remarquable. C'est important de se le dire parce qu'on a bien performé. On a un secteur banquier qui a été, finalement, qui avait les reins solides et qui a fait une grande différence parce que ce qu'on a eu, c'était une crise financière, une crise de liquidité et nos banques étaient solides, ce qui nous a permis de traverser une partie de la crise de cette façon-là. On était les meilleurs, on a été les meilleurs depuis la récession, à 6,2 % comparé aux États-Unis et vous ne voulez pas être italien, vous ne voulez pas être anglais, vous ne voulez pas être japonais ni français parce que ça a été plus difficile dans ces régions-là. Et souvent, quand une économie passe bien à travers une crise comme celle qu'on a passée, c'est parce qu'on a des atouts importants. Là, je ne parle pas des atouts de l'industrie forestière, je vous parle des atouts du système économique qu'on a. Un faible taux d'endettement a largement contribué à cette performance-là. Quand les gens se demandent si c'est important le déficit zéro et d'avoir des équilibres fiscaux importants, regardez la situation de l'Italie, vous irez voir leur portrait fiscal et leur endettement. Souvent, ça reflète beaucoup la fragilité de ces gouvernements-là parce qu'ils ont des finances publiques qui ne leur donnent pas la flexibilité finalement d'avoir les priorités à la bonne place. Donc, les autorités économiques à l'heure actuelle doivent maintenir un équilibre qui est assez unique puis assez difficile entre le court terme et le long terme. Du côté du court terme, on a une croissance qui est beaucoup plus lente à la reprise que ce qu'on a connu dans les récessions antérieures. La Banque du Canada a produit beaucoup de documents dans les dernières années pour expliquer, somme toute, qu'il y a des raisons pour lesquelles la croissance et la reprise ne sont pas encore au rendez-vous. Et ça, c'est vrai pour tous les secteurs. Ça fait que si vous vous demandez pourquoi est-ce que le secteur forestier ne reprend pas plus que ça, comment ça se fait que le secteur domiciliaire américain n'a pas repris. Mais c'est généralisé à l'ensemble de l'économie. Ce n'est pas juste le secteur forestier, ce sont tous les secteurs qui sont comme ça. Hier, Mme Yellen de la Banque centrale américaine a mis fin aux interventions monétaires quantitatives des banques centrales. Donc, elle n'injecte plus de liquidité dans l'économie américaine. Et ce que vous allez voir, c'est que progressivement, des taux de long terme qui vont recommencer à s'élever, à augmenter tranquillement, pas vite. Et ça, ça n'a jamais été fait. C'est la première fois, en 100 ans, depuis que l'économie moderne existe, qu'on a injecté de façon aussi massive des liquidités. Il y a des débats à l'heure actuelle absolument hallucinants sur est-ce qu'il va y avoir de l'inflation, est-ce qu'il n'y aura pas d'inflation, est-ce que c'était une bonne idée. Il y a des économistes qui disent qu'il ne fallait pas imprimer de l'argent. L'économie d'aujourd'hui, bottom line, ce n'est pas la même économie qui a 30-40 ans. C'est beaucoup plus sophistiqué. Et on espère que l'injection de liquidité a permis de stabiliser un patient qui avait besoin de sang, essentiellement, parce qu'il en perdait et qu'il en perdait rapidement. Alors, ça, ce sont les difficultés à court terme. Les difficultés à moyen terme, ça, sont plus difficiles et il faut les garder en tête. Principalement, je pense, bon, à la démographie. On a une société vieillissante et il faut en tenir compte. C'est des besoins différents. Dans le domaine domiciliaire américain, ça va être très important. Je vais en discuter dans quelques secondes. On a eu beaucoup de craintes de tomber dans un scénario déflationniste, c'est-à-dire où est-ce que les prix se mettent à baisser puis tout le monde arrête d'acheter. Et ça, c'est un scénario absolument catastrophique. C'est ce que le Japon a expérimenté depuis 20 ans. Vous ne voulez pas tomber dans ce scénario-là. Les autorités monétaires sont particulièrement préoccupées. C'est en grande partie pourquoi ils ont injecté des liquidités dans les marchés, pour s'assurer que la demande de biens se maintienne, que l'inflation soit à l'intérieur d'une fourchette précise qui permet à l'économie de continuer de croître. Et une des difficultés qui, selon moi, va devenir perpétuelle, ça va être les difficultés du côté du marché de l'emploi. Ici, ce que vous avez, finalement, c'est les difficultés d'embauche pendant la reprise. C'est devenu majeur pour certains corps de métier. Et c'est le taux d'emploi inoccupé. Donc, si vous regardez les métiers spécialisés, ce qu'on voit, c'est que pendant la reprise, le pourcentage a doublé. Et puis, on a des pénuries de main-d'oeuvre dans certains secteurs, dans certaines régions. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est quelque chose qui va être omniprésent. Le message que j'ai à donner aux compagnies et aux entreprises forestières, c'est assez simple. Commencez à penser tout de suite à vos stratégies de recrutement et de rétention de personnel. Parce qu'une fois que vous allez avoir des bons employés, vous allez vouloir les garder. Et il y a d'autres secteurs qui vont être prêts à se vider les poches, je pense au secteur pétrolier, pour venir chercher vos ingénieurs, pour venir chercher vos spécialistes, pour venir chercher vos chimistes, pour venir chercher vos opérateurs de machinerie lourde. Donc, ça, c'est un développement très important. Les gouvernements en sont conscients et ils ont développé toute une batterie de programmation. Et c'est une composante qui fait partie intégrante de votre stratégie pour continuer à améliorer la productivité de votre secteur. Il y a des bonnes nouvelles. Vraiment des bonnes nouvelles. Vous savez, je vous parle des différents défis, des différentes difficultés. Il y a une reprise qui s'amorce aux États-Unis. Si vous regardez les chiffres, vous voyez la barre orange, c'est celle du côté américain. Et ce qu'on voit, c'est nettement au-dessus de 3 % à la reprise. Bon, ces données-là ont été corrigées un petit peu à la baisse, mais rien de significatif. Ça a été fait cette semaine. Le Canada, bonne performance. Moi, je... Vous savez, on est dans 2.3, 2.4. C'est rien à casser, mais c'est mieux que zéro. Fait que, dans ce sens-là, essentiellement, j'aime mieux une reprise tranquillement avec une bonne consolidation que des ballounes qui explosent parce que ça part trop fort et que tout le monde a des attentes et qu'on met des investissements et que ça va tout à mauvaise place. Moi, souvent, ce que je dis aux gens, c'est que les acteurs économiques à l'heure actuelle sont très prudents. Ils viennent de traverser une crise financière. Ils ne sont pas parqués sur le sideline. Ils n'attendent pas. Ils font des investissements, mais ils sont très prudents. Et on le voit, les données sur les exportations ont commencé à augmenter, mais du côté des investissements, c'est encore très prudent. Mais il y a beaucoup de compagnies, en particulier des compagnies forestières qui ont quand même un bon pécule et qui font des mots stratégiques importants. Je vais en reparler un petit peu à la fin de la présentation. Ceux qui voulaient avoir de l'espoir, si vous pensez, si vous cherchez une source pour vous inspirer, pour vous dire qu'on a-tu un avenir dans le secteur forestier, il y a des gens qui ont des milliards de dollars qui pensent que c'est le cas. Regardez en 2013, j'ai pris juste quelques titres et j'ai essayé de les prendre de façon assez diversifiée. Vous avez West Fraser, Canthor, Mercer, Domtar, Résolu, Cascade. Regardez les données de 2013. Qu'est-ce que vous pensez que c'est, ça? Ça, des rendements comme ça, le titre boursier qui demande de 48, 60 %, 39 %, 21 %, 73 %, quand les indices vous donnent du 13 puis du 32 %, ce n'est pas normal. Ça, c'est des gens qui savent que le secteur forestier est appelé à faire des profits importants. ils ont dit, non, mais je ne te regarde pas les données de 2014, ça a pris toute une tonne de barques. Ça, vous savez, le secteur forestier, c'est un peu paranoïaque. Ils s'embarquent dans quelque chose, en way, ça va partir, puis deux minutes après, bon, bien là, 20, en way, puis là, ça se met à vendre. Ils sont venus chercher leur profit puis ça s'explique de deux façons. Tout d'abord, des conditions hivernales qui ont été pas mal catastrophiques. Moi, des hivers comme ça en Outaouais, je n'en avais pas connu. J'avais de la neige au-dessus de ma clôture. C'était assez spectaculaire. Puis, en tout cas, c'était assez particulier puis on a eu tous les problèmes de logistique que ça a entraîné, en particulier du côté ferroviaire. Côté ferroviaire, il va falloir s'en reparler. Le Québec, ça ne va pas très bien. Et puis, la reprise économique qui a été décevante au début de l'année, mais en particulier des mises en chantier plus lentes aux États-Unis, des attentes au niveau des mises en chantier au début de l'année. J'avais des conversations absolument surréalistes avec les économistes en chef des grandes institutions à Ottawa. Il y en a qui m'ont dit, nous, là, au Conference Board, ils ne seraient pas contents que je dise ça, mais 1,6 million de mises en chantier cette année. Il y avait des compagnies forestières qui commençaient à parler de leur logistique en fonction de seuil à 1,5. Moi, je vous avoue, j'étais sceptique et celui qui a été confondu, ça n'a pas été moi. Ça a été ceux qui prédiaient 1,5 et 1,6. Je trouvais ça élevé. Je trouvais ça élevé pour toutes sortes de raisons et on va en parler un petit peu plus. Dans les titres, un dernier commentaire que je voulais faire, une des compagnies qui intéresse beaucoup la région ici, c'est Compagnies résolues. Et quand vous regardez, bon, écoutez, c'est particulièrement intéressant parce que moi, je suis deux titres que je suis attentivement. Premièrement, Papiers résolus que je suivais, au début, quand j'ai commencé à le suivre, se vendait à 7 $ l'action. Aujourd'hui, ça a monté jusqu'à 21, au pic de 2013, ça a monté autour de 21, 22 $ de l'action et ça a baissé, mais ça n'a pas baissé beaucoup. Ça a baissé autour de 18 $ puis ça fluctue à l'intérieur d'une fourchette de 17 à 19 $, ce qui est une excellente performance. La compagnie est très peu endettée, elle est très bien positionnée pour faire des acquisitions stratégiques importantes et je pense que vous avez une compagnie qui a quand même les reins pas mal solides aujourd'hui. C'est encore plus intéressant au début. Pendant l'année, il y a eu des données qui ont été publiées sur la chute de la demande du papier et elle était plus importante que prévue. On s'attendait à une chute de l'ordre de 5-6 % et on a eu une chute à un certain moment de 8 ou 9 % dans les données et on va voir ici que Dumpter s'est littéralement affaissé de 25 %. Il y en a qui vont me dire « mes Dumpter étaient peut-être surévalués puis c'est pour ça que le titre a baissé plus. » C'est vrai mais regardez comment Papier Résolu sur les marchés n'a pratiquement pas bronché quand ces données-là sont sorties et pourtant c'est un producteur de papier. Alors essentiellement dans le mantra des grands financiers qui investissent dans les titres ils regardent ça et je ne vous dis pas que j'ai la vérité mais moi la façon dont je l'interprète on a une compagnie qui est insolide. Donc ça c'est une bonne nouvelle puis la bonne nouvelle c'est qu'à partir du moment où le secteur immobilier américain va repartir vous pouvez attendre que ce genre de rendement-là vous allez les revoir sur ces titres-là. ça va être de façon assez spectaculaire. Alors parlons-en des mises en chantier américaines. Alors les données pour cette année nous suggèrent qu'on va à peine dépasser le million. Alors ce que vous voyez ici c'est une reprise tout à fait anormale c'est-à-dire c'est très lent. On est allé à 554 unités 554 000 on frise à peine le million pour 2014. c'est très décevant. Et il y a des raisons qui expliquent ça. Je vais essayer de les expliquer je vais donner des indices. Ça va reprendre puis ça va se relancer. Mais bon. L'autre élément qui est très intéressant c'est de regarder la courbe des prix de référence au niveau du bois. Et si vous regardez ici le 348 pour 925 000 l'unité de départ la dernière fois qu'on a eu ce genre d'unité-là le prix était fortement en baisse à 219. Alors ce que vous pouvez vous attendre là vous pouvez vous attendre à ce que le prix du bois soit très dispendieux dans les années à venir au fur et à mesure que la reprise américaine va se faire sentir puis au fur et à mesure que le taux d'opération des usines des Syries va reprendre de plus belle ces prix-là risquent de aisément dépasser les 400 $. Je ne me risquerai pas à prédire jusqu'où ils peuvent aller mais il y a une réalité complètement différente au niveau nord-américain au niveau des prix du bois et c'est dû à la rarification de la fibre le prix de l'extraction économique et aussi comme je vous dis les industries ont beaucoup fermé beaucoup de Syries ça fait qu'avant de pouvoir réopérationnaliser à des seuils qu'ils ont fait dans le passé comme en 2005-2006 ça va prendre un certain temps plus la demande est grande moins l'offre est grande plus il y a des pressions à la hausse sur les prix. qu'est-ce qui explique à l'heure actuelle qu'on a une faible demande bien écoutez je voulais vous montrer un premier graphique et la plupart des analystes disent que le seuil de production de l'économie américaine au niveau des mises en marché est anormal parce que la demande qui est la ligne rouge ici est beaucoup plus élevée que ce qui se produit à l'heure actuelle et vous voyez il y a des hausses de prix sur les reventes aux États-Unis et vous voyez le différentiel il rend par contre ce que je passe mon temps à dire aux gens c'est pas juste ce qui est produit c'est le stock qui est en arrière mais regardez à 2006 regardez-moi cette série de bord bleu on est allé saturer le marché américain dans un paquet d'unités et il y a des inventaires supplémentaires qui doivent être passés comment est-ce qu'on mesure ça une façon de le mesurer et ce n'est pas tout ça ne dit pas tout ça ne révèle pas tout c'est de regarder les inventaires fantômes alors si on regarde les inventaires fantômes les inventaires fantômes c'est ce que les banques possèdent en termes de propriétés hypothécaires qui sont soit qui sont en faillite ou en ce qu'on appelle communément aux États-Unis en foreclosure au sommet durant la récession on avait 7,7 millions d'unités qui étaient disponibles un seuil normal moyen c'est 2,5 millions quand l'économie va bien c'est normal qu'il y ait des unités qui sont en faillite mais à 7,7 c'était pas mal élevé ça a quand même baissé pas mal au rythme d'environ 800 000 1 million d'unités jusqu'en 2013 et le niveau 2014 situe à 3,9 millions d'unités donc c'est un taux de réduction d'environ 500 000 unités par année et puis avant qu'on retombe autour de 2,5 moi j'estime au moins 18 mois encore avant que ça s'abaisse puis que là mais c'est sûr que le stock d'unités vieillit il y a beaucoup d'unités qui se situent entre autres dans la région de Détroit puis c'est pas accessible puis il n'y a pas personne qui va acheter ça ce matin il y avait une nouvelle dans le journal qui disait que quelqu'un qui a acheté pour 3,9 millions 6 000 unités dans la région de Détroit bon il doit savoir quelque chose que nous on sait pas mais bon vous voyez il y a quand même un inventaire assez important ça fait que ça c'est pour le marché américain l'autre donnée qui est importante pour le marché américain c'est de bien comprendre qu'on a une démographie qui est différente avec des besoins différents une société vieillissante qui était appelée à acheter plus de condominium mais surtout des premiers acheteurs qui sont pas encore au rendez-vous vous avez les plus jeunes qui forment leurs unités ce qu'on appelle les household formations former des unités familiales puis le besoin d'acheter une première propriété prend encore beaucoup de temps et puis il y a eu la destruction aussi du marché du crédit aux États-Unis quand la ballonne a pété puis que là on s'est aperçu que les banques passaient à peu près n'importe comment là les règles de crédit se sont resserrées on a été témoins au Canada du même phénomène où est-ce que les périodes d'amortissement ont été raccourcies où est-ce qu'on ne permet plus à quelqu'un d'acheter une maison sans avoir un certain niveau d'équité qu'ils déposent en collatéral pour la propriété de façon à ce que les gens aient un certain dosage de risque une certaine perte s'ils ne rencontrent pas leurs obligations financières ce qui n'était pas le cas auparavant aux États-Unis et ce qui maintenant pose problème alors ça c'est il y a des bonnes nouvelles on va avoir une reprise mais cette reprise-là elle est plus lente que d'habitude pour les raisons que je viens d'énumérer puis je pense qu'elle risque d'être encore qu'elle risque encore d'être lente naturellement là vous allez me dire oui mais un million d'unités c'est-tu mauvais c'est-tu pas bon je vais vous parler de l'Asie puis dans les prochaines fiches parce que l'Asie est très importante aujourd'hui la production de bois qui va en Asie de pâtes et tout ça c'est l'équivalent de 400 000 unités équivalentes américaines de mise en chantier alors un million du côté américain 400 000 du côté asiatique ça veut dire dans le fond on n'est pas loin du seuil de viabilité pour l'industrie qui se situe autour de 1.5 à 1.6 millions fait que quand je vous dis le patient instabilisé il n'est pas encore parfaitement rendu là où il devait être rendu c'est de ça que je parle et c'est un monde complètement différent aujourd'hui alors si je poursuis du côté asiatique les nouvelles ne sont pas toutes excellentes et je vais vous parler un peu du marché immobilier chinois la mauvaise nouvelle c'est que l'économie chinoise contrairement aux économies américaines c'est une économie d'investissement c'est pas une économie de consommation pas encore elle se transforme graduellement vers une économie de consommation mais les gens leur mode d'épargne c'est qu'ils achètent des propriétés mais ils n'habitent pas fait que t'as comme une espèce de bulle immobilière qui s'est bâtie puis présentement cette bulle-là est en train de s'affaisser ce que vous voyez là c'est les nouvelles constructions négatives puis les prix qui plantent puis vous avez des manifestations dans des villes de Chine très significatives où les gens sont choqués parce que des condos qui ont payé un demi-million un million de dollars aujourd'hui ne valent plus que 100 000 200 000 ils ne sont même pas capables de les revendre il y en a trop sur le marché et ça ce marché-là va devoir se corriger par contre la bonne nouvelle d'une part d'autre part c'est que la croissance globale de la Chine demeure solide autour des 7% il y a un ralentissement mais il n'y a pas une seule économie mondiale qui peut soutenir une croissance indéfinie de l'ordre de 15% pendant plusieurs années 7% c'est encore solide mais la bonne nouvelle c'est que la Chine continue de s'industrialiser et il y a un fort mouvement des régions rurales vers la ville et une super classe moyenne de plus d'un milliard d'individus qui vont acheter toutes sortes de produits de consommation qu'ils n'acheraient pas auparavant du papier de toilette des Kleenex des serviettes de table du papier des livres nommez-en il va y en avoir alors ça c'est quand même pas une mauvaise nouvelle alors ça c'est pour le contexte économique global maintenant je vais vous parler un peu du contexte commercial et du côté commercial ah c'est intéressant petite fiche je pense qu'il y a quelque chose qui a disparu ah c'était mon graphique favori alors je vais vous le décrire virtuellement si quelqu'un avait une copie papier j'apprécierais que vous la distribuez dans la salle vous voyez le papier c'est très utile ça c'est l'électronique alors essentiellement ce que la fiche nous montrait c'était la part des exportations canadiennes sa valeur par rapport à la valeur des exportations mondiales de papier et ce qu'on voit c'est une ligne qui est descendante essentiellement c'est l'affaillissement de la valeur de nos exportations ça passe de 20% à aujourd'hui 10% il y en a où on dit mon dieu c'est terrible c'est le reflet de deux ou trois choses je trouve le graphique intéressant parce que un ça parle de comment est-ce que nos gouvernements se sont concentrés sur le développement du secteur pétrolifère où est-ce que la conséquence principale a été une amélioration des taux de change et en particulier le taux de change ça a véritablement blessé l'industrie sérieusement et je pense que c'est ce que le graphique reflète la deuxième chose qui est importante de noter par rapport à cette espèce de correction c'est qu'il y a eu l'entrée massive de compétiteurs sur les marchés mondiaux et on ne s'attendait pas à cette compétition mais on y a fait face beaucoup de pays émergents qui sont rentrés beaucoup de production dans toutes sortes de pays la Chine du côté de la porte dissolvante a introduit une capacité absolument hallucinante ils se sont fait mal à eux autres-mêmes pour en reparler un petit peu plus tard et puis la raison pour laquelle j'aime particulièrement ce graphique-là c'est que si j'avais un rapport gouvernemental à produire puis que j'avais une variable que j'aimerais mettre dans un rapport de performance il n'y a pas un seul gouvernement dans ma vie j'en ai conseillé des gouvernements sur des indicateurs de performance qui mettent des indicateurs qui leur disent qu'ils n'ont pas fait une bonne job vous savez l'industrie forestière dans le monde a eu l'appui massif pour pouvoir se développer comme elle s'est développée puis nous offrir la compétition qu'elle nous offre aujourd'hui elle a eu le support de ces gouvernements c'est pas par miracle qu'elle est arrivée puis elle a compétitionné avec nous autres est-ce que nos gouvernements ont fait la job je ne l'aimerais pas personne parce que le contexte était particulier parce qu'il y a eu des changements dans la demande dans la production dans la technologie mais les gouvernements doivent partager cette responsabilité ils doivent se sentir responsables face au secteur forestier et on ne leur demande pas de tout faire de tout investir mais ils doivent être des partenaires de premier plan puis mettre au centre de leurs préoccupations le secteur forestier bon c'était comme vous voyez la fiche fantôme donc la fiche fantôme elle va disparaître et on a quand même des bonnes perspectives des bonnes perspectives commerciales en général malgré l'affaissement de la valeur de nos exportations tout d'abord on voit que le taux de change s'améliore rapidement nous avons des prix des produits qui sont à la hausse on a une reprise du marché de l'habitation aux États-Unis la question c'est quand il n'y a pas de doute que ça va reprendre la question c'est est-ce que c'est dans deux ans est-ce que c'est dans trois ans et la croissance de l'Asie bien même si c'est au ralenti on a l'industrialisation de la Chine ça se traduit déjà avec des résultats concrets des hausses depuis 2012 et 2013 consécutives dans les deux chiffres plus 10% à travers tous les produits incluant le papier c'est absolument fascinant de voir les exportations de papier les données qu'on peut constater à l'heure actuelle et ça c'est largement dû selon moi à l'amélioration des taux de change donc vous voyez que pour une petite baisse du taux de change on est devenu de plus en plus compétitif et c'est pour ça qu'on doit continuer à mettre l'emphase sur notre productivité notre efficience à produire ces produits-là et à développer des nouveaux marchés des nouveaux produits la valeur des exportations vers la Chine quand je vous disais que la Chine puis l'Asie c'était important avez-vous déjà vu ça vous des augmentations de 375% dans votre chiffre d'affaires ça n'arrive pas souvent puis quand ça arrive vous en prenez bonne note regardez ça ici ça c'est tout ce qu'on a exporté en Chine et ce qui est en vert en particulier c'est la pâte la pâte qui est en dessus donc ce que vous voyez c'est dû à une population élevée une économie et un niveau de vie qui est en croissance et ça stimule la demande pour les produits forestiers et ses dérivés en particulier les papiers à usage sanitaire et les matériaux de construction données très importantes c'est que la hausse de la Chine et de l'Asie en particulier on parlait ce matin au déjeuner de l'Inde regardez ça ça c'était notre gros client il y a 10 ans c'est encore notre gros client mais quand notre gros client commence à ce que je dis à virer dans le bacu c'est une vieille expression que mon père m'a appris peut-être je ne devrais pas dire ça en conférence mais bon quand les États-Unis expérimentent de la difficulté peut-être à livrer la performance économique qu'on a on a développé des nouveaux marchés et regardez l'importance de l'Asie qui passe de 12 à 28% et puis là on a un traité de libre-échange avec l'Union européenne puis vous voyez que notre part de marché a diminué mais ça c'est tout relatif c'est ce qu'on appelle en anglais un zero sum game c'est qu'il y en a un qui gagne l'autre paire mais quand même on continue à faire du pareil on a fait de l'excellent travail en Asie de l'excellent travail aux États-Unis on diversifie nos marchés on a une entente de libre-échange avec l'Union européenne ce qui est excellent alors c'est la perspective commerciale que je voulais vous donner ce matin alors il y a d'autres considérations et là je vais essayer d'aller un petit peu plus rapidement parce qu'il me reste environ 10 minutes l'industrie l'industrie connaît encore des problèmes structurels importants un des premiers problèmes je vais vous parler entre autres du transport moi là je n'en reviens pas que dans bon je pense que le batterie est morte non alors le transport ferroviaire en particulier toute la chaîne d'approvisionnement en transport qui est essentielle au rendement des exportations n'est pas optimale et à l'association on a développé une base de données sur le transport ferroviaire puis quiconque veut avoir accès à ça ça va me faire plaisir de collaborer avec vous on regardait la part modale du transport ferroviaire dans toutes les provinces canadiennes en moyenne se situe autour de 50% cette part-là quand on va livrer aux États-Unis augmente autour des 80-90% ça vous donne une idée de la dépendance dont on est victime au Québec ce chiffre-là au lieu d'être 50% c'est 31% une vraie catastrophe logistique je ne sais pas qu'est-ce qui se passe au Québec mais on a de la difficulté à voir le niveau de service auquel on serait en droit à s'attendre comme industrie exportateur de produits j'en dis pas plus je vais juste vous agacer un petit peu avec ça parce que ça pourrait être le sujet d'une autre présentation quand vous allez m'inviter l'an prochain alors la taille des entreprises aussi compte beaucoup à la grandeur du monde les entreprises sont énormes comparativement aux entreprises canadiennes et ce qui m'agace beaucoup c'est que notre industrie est proactive elle essaye de fusionner de ramasser ses composants et les autorités au niveau de la compétition sur les marchés locaux bloquent ces fusions-là en disant ça ne sera pas bon pour la compétition à l'intérieur du Canada oui mais le marché c'est pas le marché canadien pour l'industrie du bois c'est le marché mondial faites votre évaluation sur la compétition mondiale alors il faut se réveiller un petit peu comme gouvernement nos anciens paradigmes réglementaires aussi doivent être revus il ne faut pas juste ajuster la perspective en fonction de l'impact du marché local c'est important le marché local mais il faut aussi regarder l'avenir de l'industrie en fonction de là où elle opère situation du marché de l'emploi on en a parlé je ne reviendrai pas là-dessus et là le dernier point qui est un point très important c'est l'approvisionnement en fibre on a trois compagnies canadiennes qui à l'heure actuelle font des acquisitions massives dans le sud des États-Unis et là je vais vous présenter une carte peut-être pas une carte que beaucoup de gens ici même les spécialistes ont vu il y a une importante réorganisation de la production nord-américaine de bois là ce que vous voyez dans le fond c'est une production totale à 64 millions de PMP 64 milliards je m'excuse donc il y a à peu près 15% du total produit dans le nord-est le chiffre ici c'est à peu près c'est 51% du total dans l'ouest et puis 35% du total dans le sud il y a seulement une région qui croit à l'heure actuelle au niveau de sa production et c'est cette région-ci ce qu'on constate c'est qu'il y a eu une forte baisse entre les derniers cycles économiques les chiffres les chiffres à la baisse ça c'est entre deux cycles économiques il y a eu une baisse de 19% dans l'ouest 32% essentiellement c'est le reflet de la demande de papier qui a chuté c'est pas nécessairement parce que notre fibre est moins bonne elle est différente elle a des propriétés différentes mais ça a quand même baissé du tiers et puis aux États-Unis on a une augmentation de 10% je pense que si vous êtes des producteurs de bois vous devez vous poser des questions sur cette carte-là parce que géopolitiquement c'est une carte qui est très importante pourquoi les mises en chantier aux États-Unis où est-ce que vous pensez qu'elles ont lieu 50 à 60% des nouvelles mises en marché ont lieu dans le sud des États-Unis alors curieusement je parlais de problèmes en transport ferroviaire pour un président de compagnie forestière qui a regardé ça puis qui se dit moi là si je produis ma fibre ici là il faut que je prenne le train là tu penses à tes problèmes ferroviaire tandis que si tu vas ici bien t'as à peu près les mêmes volumes de bois t'as une bonne productivité mais t'as aussi un réseau routier absolument remarquable et apparemment que la logistique est beaucoup moins coûteuse on est beaucoup plus près des grands centres et il y a un fort pour l'attraction les trois compagnies dont je parle c'est West Fraser Comfort et Interfort qui possèdent maintenant près de 20% de la production aux États-Unis et qui non seulement possèdent la production mais ils apportent leur savoir-faire de production de bois dans le sud des États-Unis et améliorent la productivité de ces usines-là et c'est ça moi je passe mon temps à dire au gouvernement canadien vous savez combien de milliards vous pensez qui n'est pas investi au Canada qui s'en va aux États-Unis là-dessus vous posez des questions pourquoi les investissements ils ont repris les investissements c'est juste qu'ils n'ont pas lieu au Canada ça c'est un des messages que j'aime bien laisser alors ça nous mène où tout ça ce portrait-là cette situation-là et bien ça nous mène à la vision de l'Association des produits forestiers du Canada Vision 2020 essentiellement nous on pense que l'industrie c'est une industrie qui va se transformer il y a cinq défis des changements dans la demande dans la production dans l'innovation technologique des changements dans les approvisionnements de bois et une économie qui dans le fond tourne au ralenti ça c'est les cinq grands défis et puis pour réussir à gérer il faut absolument que l'industrie continue à se transformer elle a bien commencé elle est sur une lancée mais c'est important de bien comprendre qu'il faut continuer d'accroître notre productivité notre efficience il faut diversifier les marchés les produits on le fait bien aussi il faut tirer j'en ai pas assez parlé aujourd'hui partie du bon dossier environnemental la fin monsieur le maire a parlé finalement de la bioénergie qui est une filière absolument importante surtout dans un contexte mondial même les chinois à l'heure actuelle regardent la bioénergie pourquoi ? parce que les japonais les japonais avec la catastrophe nucléaire qu'il y a eu ce sont des composantes qui vont avec le temps amener une meilleure demande pour les produits du bois et il faut aussi maximiser la valeur de la fibre il faut être dans des marchés nichés il faut comprendre la valeur de ce qu'on produit puis il faut chercher et ça c'est je pense que monsieur Rouleau va nous en parler maximiser cette valeur-là en fonction de ce qui est produit et puis finalement les objectifs de cette vision-là ce que ça nous avait à dire nous on vise pour l'industrie que l'industrie produise 20 milliards de dollars de plus en activité économique grâce à l'innovation et au nouveau marché on a produit un rapport qui fait un suivi là-dessus et on était en bonne voie de rencontrer ces objectifs-là améliorer notre performance environnementale l'empreinte du secteur sur l'environnement de 35% et puis finalement de renouveler la main-d'oeuvre par au moins 60 000 recrues notamment des femmes qui ne sont pas très présentes dans l'industrie et des autochtones et des immigrants et ça ce travail-là du côté des ressources humaines se base sur une étude qu'on a produite en collaboration avec le Conference Board du Canada donc pour nous on pense que l'industrie est bien positionnée pour l'avenir c'est important de comprendre d'où venons où nous en sommes et vers où nous en allons c'est pour ça que l'association a proposé cette vision-là et je pense que l'avenir c'est la prochaine sortie alors je vous remercie applaudissements Merci Sous-titrage Société Radio-Canada